Vos freins sont-ils en bon état? Nouvelle en provenance de l'Argentine. Un accident de train cause la mort de 51 personnes et en blesse 200 autres. Cause de l'accident de train des freins défectueux. Nouvelle en provenance de la France. Un accident d'autobus cause la perte de 10 vies et blesse 46 autres personnes. Cause de l'accident des freins défectueux. Nouvelle en provenance de Québec. Le ministère des Transports indique que de nombreux accidents de la route qui causent des pertes de vie sont dus à des freins défectueux. Je vous parle maintenant d'une autre sorte de frein. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles parce que les hommes seront sans freins. C'est-à-dire, ils n'auront pas de maîtrise d'eux-mêmes, de maîtrise de soi. Ils se livreront à tous leurs penchants, aux impulsions, aux inclinations de leur cœur, sans retenue. C'est grave. Si des freins défectueux sur des véhicules, les autobus, des autos peuvent causer des dégâts et ruiner des vies, le manque de maîtrise de soi peut aussi détruire notre vie et celle des autres. La Bible dit que la maîtrise de soi est le fruit de l'Esprit, l'Esprit Saint, qui œuvre dans la vie de ceux qui se confient en Jésus-Christ. Quand nous avons des problèmes de freins avec nos véhicules, nous allons prendre rendez-vous avec le spécialiste des freins. Si nous avons des problèmes de maîtrise de soi, nous devons prendre rendez-vous avec le grand spécialiste par excellence, qui est le Saint-Esprit, humblement approchons-nous de lui dans la prière. Il peut nous réparer. Il peut nous réparer.